Bonjour à tous, c'est Mora3, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 34 de Notre L'Expert sur Final Fantasy X. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais tourner à la suite de l'autre, simplement. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les ennemis n'étaient pas ceux que j'espérais. Du coup, on va continuer tout de suite l'aventure. Tout de suite, on ne va pas perdre de temps, voyons. Il y a des cinématiques juste après, donc justement, je ne voulais pas que vous manquiez ces cinématiques-là. Et comme ça, moi, je pouvais augmenter mon sphérié. Donc on va modifier l'information. Comme ça, Yuna ne prend pas de dégâts. Et Tullius en bras sur moi. Parce que j'ai eu... Vous êtes pris par surprise. Ah ben non. On va faire une technique dégâter, c'est plus facile. Vous avez remarqué, maintenant, que c'était le même que... Que mon gégazette. C'est pour ça que je continue. NON ! Pas le behemoth ! Je ne veux pas le behemoth, moi ! Bordel de... Donc là, c'est une sphère étoile qui permet d'activer une sphère chance. Je l'ai pris juste avant. Et que j'ai remarqué qu'à partir de... Ici, pratiquement, il y avait un... Ah NON ! Il y avait une cinématique que je ne voulais pas que vous manquiez, donc voilà. C'est pas grave. C'est des corolles. C'est des corolles, voyons. Donc on peut continuer ? Oh, je ne savais pas. Ah, il se déclenche quand même la cinématique. Il se déclenche quand même la cinématique. Il se déclenche quand même. C'est un maximum. Ça m'arrangerait. On va aller chercher le corps. Je m'en fous de les voler. Ou pas. C'est... Enfin, je m'en fous de les voler. De ne pas les voler, justement. Targue... Clochette ? Ça, c'est pourri. Mais... Je ne pense pas qu'elle ait une grande utilité. Parce que Yunaleska nous attend. Je ne vais pas en dire plus. Ah bon, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, ils savent très bien que... Ça cache quelque chose. Non ! C'est la fin ! Franchement, je n'aimerais pas te voir. Ah ! Là, ils volent. C'est moche comme paru ! Oh ! Donc on arrive à Zanarkand. Donc on voit qu'il y a une grosse ressemblance avec la Zanarkand que Tidus connaît. Ce qui est normal puisque les priants ont rêvé de... Euh... La Zanarkand qui ne dort jamais. Que leur Zanarkand est la Zanarkand que Tidus... Euh... Voit... Chez lui. Donc ça ressemble énormément. Bon, à mon avis, il est déjà mort en fait, lui. C'est bon. C'est bon. Vous avez bien voyageé. La Lady Unaleska va sûrement bienvenue votre arrivée. Allez à elle maintenant et apporte vos gardiens avec vous. Allez. Oui. Si ça pourrait bénéficier à l'avenir de l'avenir, il y a un peu plus tard. Donc ça, c'est tous les souvenirs, en fait, des Chirons Lucioles. Ils vont l'expliquer, hein, mais... Là, Yoni ne comprend pas. Quoi ? Qu'était-ce que c'était ? Nos précieux. Elle a dit la Lady Yoken, n'est-ce pas ? Quoi ? Elle a gardé le High Summoner Yoken ? Lui, il connaît plein de choses parce qu'on va connaître son histoire par la suite. Donc, entre-temps, bah, oui. Voilà. Ah, bah... Il a changé de couleur. Et c'est l'ennemi que vous n'avez jamais vu. Le boss que vous n'avez jamais vu. Dans l'épisode oublié. Ça sert, hein ? Donc, euh... Je vais peut-être l'attaquer pour vous montrer ce qu'il peut faire comme attaque. Mais à mon avis... Ça va être délicat. Ah, mais au revoir, il fait bien mal, voyons ! Double attaque. Donc, il fait... Double attaque. Oh, le bordel ! Bon, on va s'enfuir ! On va s'enfuir ! Parce qu'on est mal ! Ah, oui, bah, tiens, technique ! Non ! Je vais peut-être faire plus Riku ! Deux... 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 Et comme ça, je pourrais m'en aller avec Tidus parce que c'est pas possible. On va décomper. Oh ! Je vais pas risquer d'avoir un Game Over ici et de recommencer tout... Jusqu'au début. Ah oui, donc ils sont en mode zombie. Qu'est-ce que toi tu veux ? On peut voler... Cierge de vie ! C'est une blague ? Cierge de vie ? C'est quoi, Cierge de vie ? On décope ! Même si on pourrait tous les tuer. Donc les coffres, j'ai pensé peut-être pas tous. Ah, non, non, non ! Ah, ça fait mal ! C'est pas mal ! Tiens bon ! Oh oui, ça fait mal ! Euh, technique, voler, on fait ça. Oh, bénite ! Euh... Ouais, on met les guilds. Peut-être dix mille inespérables. Euh, mon potentiel y'a Yuna parce que, voilà. On meurt, ici. Allez ! Allez ! Ça a mis l'avantage. T'es qu'on doit voler... Des aubénites. Des cerges de vie, Budo. Ça me servira sûrement. Plus que des aubénites. Enfin, des aubénites, ça me sert. Oui, je me... Je me bafouille. Ah, bordel. Technique voler, hop. Des aubénites. Technique décombée. Ah, crois qu'ils sont sous zombies, mais alors ils ne le sont pas... Enfin... On va sauvegarder, un coup. J'ai pas envie de refaire tout le chemin. C'est parce que j'ai pas sauvegardé, ça. Donc du coup, genre, je trouve ça un petit peu. Ah, une petite révélation... Pour où servir ? Non ! Maman, non ! Je ne veux pas que tu devais devenir une femme ! Il n'y a pas d'autre façon. Usez-moi et défendez la mort. C'est-à-dire que les gens t'acceptent. Je n'en ai pas d'eux ! Je te demande, Maman ! N'y a personne d'autre ! Je n'ai pas de temps. Hé, c'était pas... Seymour ? Oui, c'était Seymour et sa maman. Donc sa maman est devenu un priant. Son père était avocateur et à mon avis, il a perdu ses deux parents. Et c'est comme ça qu'il est devenu... Un combat ! Non, il est pas devenu un combat, mais presque. Qu'est-ce qu'il est... Ah, mais tu fais... Aaaaaaah ! Le gros bordel ! Vous appelez chez le zombie ! Ouah ! Ça va, c'est toujours son petit but. Serge de vie ! On est quand, bordel ! J'ai pas envie de rester ici ! Ok, il y avait quoi faire des autres côtés. J'aurais pu éviter ça ! Ça fait rire, hein ! Encore ?! Mais, hé ! Je vais mourir, moi ! Tu re-run, tu re-run ! Ah non, surtout pas avec lui ! Au béni, tu décomptes, ok. On va les soigner. Donc là, je rush un peu, mais c'est pas grave. Donc je m'entraînais en haut, c'est ce que je voulais. Ah ! Donc on continue l'aventure ! Oooooooookay ! Rideau de lune ! Et on décompte ! On est des gros voleurs, en fait ! Ah ! Si vous voyez, qui c'est ? Tu n'as pas besoin de faire ça ! Merci pour votre concern ! Bien, j'ai dit ma place ! Alors, je n'ai pas... Lord Brasca ! Laissez nous retourner ! Je ne veux pas voir que tu... mourras ! Tu savais que ça allait se passer, mon ami ? Oui, mais je... Je ne peux pas accepter ça ! Oren, je suis honnête que tu t'es en train de me faire. Mais j'ai venu à tuer la douleur en même temps. Je vais défendre Sen et lever le veille de la douleur qui couvre Spira. Please understand, Oren ! Oren ! C'est parti ! Surcailler niveau 3... Ah, c'est génial. Je vais pouvoir me débloquer. On peut encore gagner aussi sur les golems. Pas... pas cela ! les gros golems que j'ai dit qu'ils ressemblaient vachement au boss mais je vais me prendre sûrement un gameau dans le séjour quoi voilà c'est mieux alors je remonte je sais je suis folle je remonte ah au revoir patitus le bordel c'est fini j'ai oublié les soigner bon en soit c'est pas grave je vais peut-être d'abord m'entraîner avec vous et puis j'irai rechercher plus tard c'est pas grave c'est pas grave j'ai l'habitude j'ai l'habitude j'ai l'habitude donc vous allez voir vous allez voir allez déclenche un combat donne moi le golem c'est mieux non ok t'es t'es décidé t'es décidé de me faire chier oh 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 ah ils font bien mal bordel t'es t'es mort on le savait depuis longtemps ah ouais tu vas mourir direct toi autant faire ça autant faire ça voler toi tu lui donnes aussi des eaux bénites et ben voyons c'est un bon endroit pour s'entraîner ça Ah ouh 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 donc on fait repasser Waka Et là je vais passer Yuna comme ça tout le monde ou presque sera passé magie blanche soit un peu plus sur 3K donc je fais une petite séance d'entraînement et en off j'irai rechercher Tidus il est fort bien mal ah bah ouais bouclier d'albâtre c'est tout ça oh j'ai reçu des méga phénix ça c'est très important je sais bien que j'en avais 7 3 oh le bordel sachant qu'il faut en mettre 20 sur un équipement pour mettre auto phénix je vais vite arriver non non j'ai encore 34 que de phénix rien qu'en les volant les maxi potions j'en ai pas beaucoup des potions plus j'en ai plus ce qu'il faut euh s'habiller dehors alors les riz de l'étoile c'est très bien mais moi j'aurais bien aimé savoir autre chose si je peux avoir d'autres euh d'autres trucs ça aurait été bien génial donc je peux peut-être faire le suerrier de Kim Marie encore une fois de toute façon je ne peux pas je ne peux pas aller plus loin vous n'est-ce qu'il veut me faire tuer au pire je vous accélère ça ou pas j'ai envie donc on peut aller faire ça ça j'ai là j'appuie sur 3 euh content parce qu'en fait là dans 10-2 le seul truc que je leur reprend euh de 10 dans Final Fantasy 10 le seul truc que je leur reproche c'est qu'on ne peut pas passer les cinématiques euh où je vais moi vous avez l'avantage aaaaaah RIKU RIDEAU DE LUNE alors on va faire spéciaux trépants oh là haha Kim Marie ok Lulu de l'eau ça m'a aidé qu'est-ce que la prochaine ? est-ce que ça marchera si je fais quart oh ça fait beaucoup de dégâts ah oui tellement bien dégâts que il a décidé de se dire non bon on va jouer avec les vies il contre-attaque qu'est-ce que je peux donner ? Petit Luce t'as déjà attaqué Rico t'as déjà volé, non je peux laisser Yuna non mais c'est bon ou quoi ? je sais pas que tu les espères clés mais vous trouvez derrière ah ouais d'accord mais même avec ça tu vas quand même mourir Lulu oui je sais pas ce qu'il me semblait, c'est pour ça que j'ai réglé j'ai laissé comme les stars, je me dis ouais elle va mourir même si elle a une grande constitution, elle n'a pas beaucoup de points de vie sur son sphérié et c'est le seul souci que je leur reproche également et c'est bon quoi oh le bordel mais elle n'en peut plus en fait et hop descend et voilà ça doit rapporter wouah 6000 PC quand même ok c'était des sphères que Liu a deux c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux tout ça pour ça on va décamper on va le voler d'abord on va le décamper après voilà deux rideaux de lutte parfait et tu dégambes ok 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 ah oui mais non mais désolé les gars moi je veux pas parler ahah on peut pas continuer si vous voulez savoir on peut pas continuer si vous voulez savoir on peut pas continuer je me demande pourquoi j'ai la cellule là donc on va vite fait faire ça voilà allez allez je me demande quelle est la signification du symbole sur le torse de Jekt et ainsi que sur le pantalon petit luce et son colis parce que c'est le même symbole avec un J pour moi ça représente Jekt et son alors je continue pas hein on est bien d'accord nickel 3 eaux bénites à la fin j'aurai plein d'eaux bénites à vous même de commencer la ma session ah c'était presque je pensais qu'il aurait donné des sphères clés je pensais qu'il aurait donné des sphères clés c'est pas bizarre et c'était le boss que je vous disais que le boss oublié il s'appelait protector oh Glosphérié on va pouvoir enfin avancer non aaaa ouais mais c'est sur qui je vais le faire je ne peux avancer que sourire personne je vais le faire chez Lulu j'aurai vraiment plus de chance de le faire chez Lulu parce que c'est pas possible autrement déplacer voilà excusez-moi sorcellerie on va te dé- non déplacer mais pas trop loin alors j'ai compté on sera de nouveau bloqué avec Lulu c'est magnifique elle va être en 8 niveaux il me semble euh déplacer et on va la mettre ici mais j'ai pu te faire ah oui mais j'ai pu te faire ah si j'ai envie de te faire que les niveaux 4 mais je vais être bloqué parce que je n'ai pu te faire que les niveaux 4 ouais euh utiliser tiens j'ai combien ouais ça va être non ça va être de trop ça au pire je vais pouvoir revenir par après c'est pas grave on va la déplacer et on va la mettre ici 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 ça coûtera moins chaleur au niveau ok elle va prendre blindé tellement elle était en avance en fait ouais il faut il fallait le il fallait vraiment qu'elle l'ait parce que là on n'en pouvait plus elle va être de nouveau bloqué je vous l'ai dit elle va être de nouveau bloqué c'est pas possible donc elle a déjà pris 400 points d'hp euh est-ce qu'il y a quoi ? euh ok voilà ouais elle prend blindé en fait blinde ok 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 on va encore te déplacer là c'est bon ça va ? non non donc elle a encore 10 niveaux mais elle a 10 niveaux en fait c'est 10 niveaux que je n'ai pas encore fait donc elle a pris Atomium c'est génial euh j'ai pas encore d'autres sphères tiens sphères retour ça ce sera bien parce que je peux retourner en un coup d'oeil avec une sphère ici voilà c'est cool c'est ça qui est bien avec les sphères retour mais c'est très rare pas très rare la série étoile j'aurais pu la le faire ici mais j'ai pas cette sphère clé niveau 4 euh sinon euh voilà on explique ? Yuna donc t'es bloqué par une sphère euh 2 sphères clé niveau 3 Waka 1 qui arrivera sur le sphère d'Oron une on devrait mettre une une ouais qui marie 0 c'est normal ouais en fait je suis bloqué maintenant je suis bloqué euh euh ici je pense que je vais m'arrêter carrément ici tout simplement parce que voilà j'aurai juste un épisode un peu plus court je vais dire ça comme ça la prochaine fois je reprendrai sûrement plus loin ça m'évitera de euh de faire euh des combats en plus pour rien pour vous faire chier comme ça voilà juste à l'entrée là où on a vu euh Braska, Oron et Ajax donc je reprendrai de là c'est beaucoup plus simple alors j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour suivre ce let's play et les autres par la suite comme toujours c'est toujours le même final allez ciao ciao au revoir